Hey 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 cuckoo mes p'tits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du 10 kids challenge Aujourd'hui pendant que Simone dort, regardez, regardez moi ça, ça descend ici, ça descend beaucoup parce que dans peu de temps elle va accoucher et on aura la troisième génération qui va arriver j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous êtes prêts bon ben voilà on va voir qui aura eu raison qui aura eu tort pour les pronostics de garçons ou filles par rapport à la dernière vidéo de lundi dernier bah alors Gisèle qu'est ce qui t'arrive t'as des insomnies d'accord ok c'est vrai que Gisèle normalement commence son boulot bah dans trois heures elle va pouvoir aller vers sa première journée sachant qu'elle n'a pas pu on n'aura pas du tout de comment ça s'appelle ah mais elle me perturbe avec son violon on n'aura pas d'augmentation puisque fin de promotion puisqu'on peut pas on peut pas faire ça quoi bon allez hein c'est bien elle fait du violon pour accueillir le petit noupou qui va arriver là de simone allez simone tu vas vite aller aux toilettes parce qu'après il ya ton machin qui va arriver ce serait bien que oh la la thomas puisse arriver ou la ma belle mais tu m'as fait quoi là c'est un peu horrible ce que tu fais là tu me fais mal les oreilles ok alors j'ai relooké florent un petit peu il est toujours ado bon tomador ah bah quel dommage faut avoir pour l'inviter après son taf et on le fera vieillir à ce moment là ok tomador bah c'est dommage faudrait vraiment qu'il vienne histoire qu'il soit là quand tu accouches parce que ça va vraiment être maintenant quoi normalement c'est là 5h40 et ben voilà ouais je vous l'avais dit tu dors un petit peu à 6 heures on le rappelle et on va essayer de le choper ah bah c'est le 11 novembre donc on ne peut pas elle va pas les travailler gisèle aujourd'hui c'est encore un jour férié tu peux le rappeler s'il te plaît du coup vas-y réveille toi appelle le thomas thomas notre petit machin va sortir viens 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 vite je perds les eaux à albert s'est réveillé aussi non bah tomador bon bah on va y coucher sans lui un tant pis allez ma belle il est temps sous fond de musique nous allons avoir un petit bébé qui va naître attention attention premier né c'est une fille alors une fille bon je sais vous allez me dire il faudrait qu'elle change de nom ou sauf que malheureusement je veux envie qu'on reste avec le 2 saint paul jusqu'au bout donc tous les enfants seront de saint paul même si et c'est une fille mariée qui aurait dû prendre le nom de son mari sauf si c'est l'héritier non surtout si c'est les héritiers si c'est pas les héritiers ils changeront de nom c'est peut-être mais là je veux garder alors pour une fille j'ai fait une petite liste bien sûr des prénoms de l'époque elle va s'appeler denise j'espère qu'elle sera chouquette et voilà oh bah elle a l'air bronzée comme son père oh c'est mignon tout plein tu vas l'allaiter comme d'habitude et la bercée comme d'habitude et et thomas bah tant pis hein il dormait il faudra quand même qu'il vienne voir sa fille à un moment donné en tout cas bienvenue à denise oh albert t'as eu un petit papy albert c'est un vieux papy on se tout revient tous d'albert ce magnifique bon bain blond qu'il était et alors maintenant il est papy le temps passe beaucoup trop vite bon bah gisèle vu que tu travailles pas tu peux inviter florent et on va le faire vieillir ah bah le voilà lui ça y est tu as ta crise de parentalité fait lui voir du coup montrer un va montrer à thomas voilà thomas vient voir ton enfant ta fille le fruit de notre amour à quel point elle est trop mignonne et gisèle ton amoureux arrive aussi à aller au travail ah bah zut alors bah il est trop tard du coup j'ai invité florent on va créer on va créer on va cuisiner un beau petit gâteau pour le faire vieillir et puis on sera bien voilà ce que ça donne un petit florent relooker je lui ai quand même gardé un peu les cheveux longs mais un peu plus discipliné et puis une petite perpiche vite fait on va faire vieillir florent et oui pour passer aux choses sérieuses happy birthday florent tu seras un peu plus jeune que que ta femelle c'est horrible wouhou se plaindre du jour férié 11 novembre oui non bah non on va on va pas se plaindre non oh mince de nice pleure de nice pleure ah bah d'accord c'est marguerite qui s'en occupe c'est normal qu'elle pleure mami lâche moi voilà mais marguerite fais quelque chose de ta vie fais les choses bien à moment donné voilà tout le monde s'affaire autour de ce petit bébé la nouvelle nez de saint paul Et voilà. Ah, soigné perfectionniste. Voilà, on a quand même appris un nouveau trait. Et puis... Je fais quoi ? Faire connaissance. Oui, très bien. Complimenter la tenue. Et puis tu vas bien sûr faire un petit peu de m'amour. Tu vas devenir petite amie, évidemment. Non, 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 non. Non, oui, pas de crac-crac, on est d'accord. Ok, ils sont juste petits amis. Ok. Blague perso. Et tu vas lui faire un petit bisou. On va peut-être passer aux choses sérieuses. Je le dis tout le temps, mais... Il y a déjà un baiser passionné. Je fais n'importe quoi. On va faire envoyer un baiser. Embrasser les mains. Et tout dit qu'on dit. Oh, allez, les amoureux. Ça se passe bien ? Ah oui, ça a l'air de très très bien se passer, même, j'ai envie de dire. Ah, ah, ah. Pas de crac-crac. Non, non, non. Ce coup-ci, on va... On va faire les choses un peu moins... Non, ni de bébé tout de suite. Non, on va attendre d'être mariés. Non, on est... On est comme ça. Tente un rapprochement. Bon, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. C'est... C'est trop mignon. Ils sont trop mignons, tous les deux. Ça se passe tellement bien. Allez, Giselle. Tu vas prendre exemple sur ta tante et sur ta grande sœur. On espère que ça va bien se passer, hein. Attention. Et non ! Oh, je m'en suis content ! Ah ! Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi refuser ? Oh, mon dieu ! Mais t'es nulle, mec ! Pourquoi tu refuses de te marier avec ma Giselle ? C'est pas le pire parti, quand même, hein. J'en ai marre d'avoir des... Des trucs pareils, des refus tout le temps. Non, mais l'expérience, c'est incroyable, cette histoire. On est le 11 novembre, on se remémore nos perdus. Ah ! On a envoyé un sim célébrant la diade de Los Muertos dans le quartier. Comment ? Non, parce qu'en fait, j'ai fait le truc crâne en sucre, mais... Je sais... C'est la première fois que je le fais, donc je sais pas du tout ce que ça implique. C'est parce que... Ben non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui va venir célébrer la diade de Los Muertos, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Ben écoutez, j'en sais rien. Je sais pas si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Oh ouais, fais-nous des bisous, toi. Alors que tu nous as gravement remis à notre place. Moi, je pensais faire le mariage et tout. Et puis voilà, lui, il dit, ben non, non, on va pas se marier, non, je crois pas. Enfin bref, on se recueille un peu... On se recueille un peu devant toutes les tombes de nos disparus. Et voilà, ça fait partie du processus du 11 novembre. Oh là là, il reine. Oh là là, les deux là. Oh ben dis donc, je savais pas que ça vous touchait autant, hein. Elle se ressemble fort, elle m'a vu comme ça. Oh là là, Marguerite, elle est toute zébrée. Oh, lola. Bon, Florent, à un moment donné, tu veux de nous ou tu veux pas de nous ? Je sais pas, hein. Une réussite, encore une fois, le crâne en sucre. Ok, d'accord. Bon, on va voir, hein, mais... Oh, Albert, il pleure sa maman. Les autres, elles pleurent Arthur ou Pierre-Nard. Et lui, c'est le cas ! Mais non, tu te barres pas, mec ! On a encore besoin de toi, dis donc. Viens faire de la balançoire avec nous. Allez, Albert. Enseigne un peu à ton fils le piano, là. Puisque, faut que tu enseignes encore pendant deux heures. Oh, elle a fait un chef-d'oeuvre. C'est pas vrai. Oh, magnifique. Allez, tu peux le critiquer et tu le vends. 1600 ! Waouh. C'est un peu trop moderne pour nous, hein. On va pas le garder. Oui ! Aspiration réalisée pour Albert ! Ah ! Très de caractère gagné, musicien en bouton. Nouveau morceau spécial débloqué. Super ! Ah, bah, je pensais pas qu'on allait y arriver. Mais on a réussi. Mais voilà, une bonne chose de faite, Albert Oune. Allez, on va arrêter d'enseigner et de jouer. Vous allez vous occuper de vos fesses. Voilà. Lui-même, il est content, Marcel, d'avoir appris. Donc, tout va bien. Maman Marguerite et ses enfants. Albert est parti se coucher. Puis, de toute façon, tout le monde va y aller également. Ça commence... Ouais. Plus ou moins à se faire tard. Voilà. Ça, il y aura pas de problème diplomatique. Oh, mais Irene ! C'est pas à toi de faire la vaisselle, mais je te laisse faire parce que la majordome ne fait rien. Et en plus, Daechi ne revient pas. Je suis déçue. Oh ! Mais c'était mamie Jo qui s'est occupée de sa petite... Attends, non, c'est pas cette petite fille, son arrière-petite-fille. Oh, bah, dis donc. Oh, c'était mignon. C'était mignon. Mais bon, maman est là pour s'en occuper, donc faut pas lui voler la vedette. Oula, 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 oula ! Denise s'est réveillée. Et Denise, il va falloir l'allaiter. Ah, et toi, il va falloir que t'ailles pisser. Oh non, alors toi, non. Il n'y a que les parents qui s'occupent de leur morpion. Irene, casse-toi de là ! Commence pas à m'enquiquiner. Irene, barre-toi de là. Oh là là, bien sûr, elle ne va pas faire la moitié de ce que je vais demander de faire. Voilà, elle lui fait ce qu'il fallait pas. Tout va bien. Gisèle va aller au travail. Voilà, elle est morte de rire. Toi, t'as pas fêté de voir, il me semble. Tu vas aller... Ah bah si. Ah bah, d'accord. Eh bah, tu vas aller te divertir. Et puis lui, on va le laisser troupiller. Albert, ah bah, il s'éclate dans son lit. C'est bientôt l'anniversaire de Denise. Et Marguerite dort encore. Et voici notre petite Gisèle. Gisèle qui va travailler. Premier jour de travail. On lui souhaite bonne chance et bon courage. Alors, tu t'es fait piquer par tes abeilles ? Pourtant c'est tes amis, hein. Ah, impressionner le patron. Gisèle veut impressionner son patron pour obtenir une promotion. Comment doit-elle procéder ? Faire des heures supplémentaires, s'occuper d'une tâche secondaire. Tâche secondaire. Ouh, gain de performance, gros. Gisèle prend l'initiative de s'attaquer à une tâche totalement négligée que personne d'autre ne voulait faire. Tout le monde est surpris de voir que c'est enfin fait. En particulier le patron de Gisèle qui est vraiment impressionné. Peut-être suffisamment pour lui donner bientôt une promotion. Eh bah, c'est cool. On va aller voir ça tout de suite. Oh, non, c'est ici. Ouais, pas vraiment parce que bon. Mais c'est bien. C'est cool parce que vu qu'on ne peut pas parcourir les informations, ce qu'il faut à un ordinateur, ce sera toujours bien de prendre ça. Voilà. Pour qu'elles puissent monter. Aller, Ardre ! Elles sont furieuses, hein ? Ben oui, hein. Est-ce que tu peux récupérer les seins ? Oui, ben oui, elles t'ont piqué, je sais. C'est désagréable. Est-ce que tu vas t'occuper du jardin vu qu'aujourd'hui il fait quand même ensoleillé et frais ? Tu as récupéré les seins ? Non, tu ne vas pas voir ton ami. Ton mari, plutôt. Tiens, les carottes, les carottes, les carottes. On peut les faire évoluer. Et on a pas mal de fruits de dragon à récolter. Je vais y arriver. Et on va lâcher les seins. Polliniser les plantes à proximité. Wouh ! Un beau lâcher d'abeilles. Ça fait un de ces bruits dans mon casque, je ne vous raconte pas. Ah, allez, tu peux, du coup, tout vendre les fruits du dragon et tout vendre les mufliers. Ça va nous faire du pognon. Bon, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas pauvres non plus, je le sais. Ah ! Mais qui c'est qui... Ah bah ! C'est Albert qui s'est remis au violon. Mais ce n'est pas le violon de Gisèle ? Ah, mais si ! C'est pour les enfants et c'est lui qui peut y jouer, même si c'est un an... Avec sa canne. Vous avez déjà vu quelqu'un jouer au violon avec une canne ? Ben voilà. Eh ben, c'est Albert. Albert, il sait tout faire. Projet de groupe. Le prochain devoir d'Irene est un projet de groupe. Les autres... On va essayer de participer. Gain de performance, petit. C'est toujours ça de prédit. Bon alors, Simone. À peine tu accouches que tu te remets à l'alcool. C'est pas beau, hein. C'est pas beau, ça. C'est pas un bon exemple, hein. Oh ! Ben dis donc ! Ton mari ! Ciel, ton mari ! Eh ben, c'est cool ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est paniqué ? Eh, c'était pas maintenant, hein, l'accouchement. C'était déjà l'épisode d'avant, hein. Qu'il est bête, celui-là. Non, c'était pas l'épisode d'avant. C'était ici ? Oh, je sais plus, moi. Oh ! Eh, je perds la boule, hein. Oh, vous êtes mignons. Mais du coup, je sais pas si vous pouvez venir discuter ici. Il va venir voir son enfant. Je vais y arriver. Il y a trop de murs, ici. Mais tu peux pas discuter, ici. Oui, alors ? D'accord. Vous pouvez pas venir discuter, ici. Depuis quand ? Meux, ils sont mignons. Tiens, euh... Tu vas pas demander de vivre ensemble, non. Mais vous pouvez, euh... refaire une petite tour de crac-crac. Puisque le prochain, ce sera le moment de faire un bébé, mais ce sera pas eux qui feront un bébé, en premier. Et puis, euh... Marguerite, tu peux me virer, elle. Elle me saoule. J'en ai marre. J'ai son... Euh... Licencie. Voilà. J'espère juste qu'elle va dégager, qu'on va réavoir Daichi. Parce que là, elle me saoule. Elle sait rien foutre. Elle fait que manger et lire. Et ça m'agace. Oui ! Le retour de Daichi ! Ah ! Non, franchement, je préfère Daichi... Oh, il a bugué. Je préfère largement Daichi à la meuf qui était là, quoi. Vu qu'elle dégageait pas. Voilà ! Le retour de Daichi, le magnifique. Youpi ! Et en plus, il s'est mis tout de suite au boulot. Il a réparé le lavabo. Mais tu es magnifique, Daichi ! Oh oui ! Maintenant, tu peux le nettoyer, s'il te plaît. Tu seras un amour. Bon, ça craint dans les environs... Qu'est-ce que... Non, tu vas pas discuter avec Daichi. Daichi, tu fais juste ton taf. Nous, on est horribles, on parle pas au majordome. Bon, oui. Et bien sûr, on écoute toujours les news chez Radio Blabla pour savoir ce qu'il se passe. J'y allais rentrer de l'école... Euh, de l'école. De son travail. Et nous avons... Comment il est... Il y a Florent qui est dans la maison. Il est là. Il est là. Il est là. Alors, avant qu'il se mette à pleurer... Bon, petit bisou d'amour. Tu discutes un peu. Et puis, on va essayer de l'enjoler un peu. Qu'il soit enjôleur et peut-être qu'il voudra bien s'engager avec nous. Est-ce que peut-être qu'il a le refus de s'engager ? On est pas encore au courant de son dernier trait. Ce serait dommage. On ne serait pas bien tombé pour une fois. Oh, oh, oh. Ça se passe bien, ça se passe bien. Être désirable. Je pense qu'il est plutôt chaud et mûr. On va recommander en mariage. Et croiser les doigts. Sur la tombe de son frère et de son père et de sa mère. Gisèle. J'ai l'impression que c'est bon cette fois-ci. Non. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh non. Mais il a quoi ? Mais quoi ? Mais what ? Mais il se passe quoi sur ce sexe-ci ? Non, mais il doit avoir le refus de... Il veut pas s'engager. C'est pas possible. Bon, allez Gisèle. C'est pas grave s'il veut pas se marier avec toi. Vous allez quand même... Vous allez quand même avancer dans l'histoire. Eh bien sûr, on va pas se... On va juste faire un petit bébé. Ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'Olivier peut venir ? Oui, s'il veut, il vient. Et vous allez essayer de faire un petit bye-bye ? Ah oui, sans mariage. Eh ouais, on est moderne, nous, avant l'heure. On est assez rare de se marier après avec lui. Du moins, s'il le veut bien quand même. Eh hé ! Et voilà. Sortez les bougies. Créer une ambiance romantique. Gisèle va faire craquard pour la première fois. Wouhou ! On sait pas si c'est la première fois pour lui. Je pense quand même. Parce que bon... À moins qu'il soit déjà engagé et marié avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il refuse d'accès. Il refuse notre main tendue vers lui en disant Tu veux te marier avec nous, Florent ? Je te jure, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée qu'il ait refusé deux fois. Jamais de sans trois. On retourne en train de troisième fois. Et puis... S'il ne veut toujours pas, eh ben tant pis. Ce sera comme ça. Eh ben c'était les feux d'artifice pour Gigi. Mon Gigi, va aux toilettes. Va manger. Et on saura très bientôt si tu es enceinte avec des petites flèches. Ah 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 ! Elle l'est, elle l'est. Elle l'est enceinte. J'ai vu les deux petites flèches. Ben là, comme elle est en train de manger, ça monte forcément. Mais entre deux bouchées... Ah ben de toute façon, on va le savoir. Je suis bête. Est-ce qu'il n'y a plus les deux petites flèches ? Mais il y a une seule chose qui nous permettra de savoir si elle l'est ou pas. Elle l'est ! Ok, c'est bon. Eh ben c'est pas grave, tu peux faire crac-cac avec Florent. Histoire de profiter. Un peu. Oui. Ah ! Ben c'est Thomas qui est là. Ah ben t'es là. Ben dis donc. Oui, c'est vrai qu'il est fou. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, ben il parle tout seul. Écoutez. À toute façon, ils ne peuvent que faire crac-crac vu que maintenant Gisèle, elle est enceinte. Donc il n'y a pas d'autre choix possible. Donc effectivement, peut-être qu'un petit crac-crac ne sera pas de refus entre toi et Simone. Ah non, l'horreur ! Ils vont faire crac-crac là ! Marguerite ! Marguerite ! Barre-toi de là ! Barre-toi de là ! Bon sang de bonsoir ! Va t'occuper ton cul ! Mais va t'occuper de ton cul ! Mais dégage ! Va loin de nous ! Marguerite ! Oh, c'est pas possible ! Voilà, elle va tout rater ! Tu vas faire caca avec Florent après ! Oh ! Marguerite ! Pourriture ! Allez, go Gisèle ! Avec ton ongle-mari ! Remets ça ! On est bien ! Par contre... Ouais, tu vas pas dormir là, cocotte ! C'est le lit de tes parents ! Ouais, donc tu vas venir là-haut ! Prendre un bain ! Tiens ! C'est Bernard qui est sorti ! Et Albert... Euh... Non, Albert ! Ils savent où dormir ! Tu vas venir dormir ici ! Et elle, elle est où ? Elle est sur le canapé ! Tu vois, tu vas retrouver ton lit ! Parce qu'il n'y a pas assez de lit double ici, hein ! Avec tous les couples qui se créent et qui se... Voilà ! Et qui font des crapulades dans cette maison ! C'est un peu le bordel, hein ! Gisèle ! Bon, bah, elle va peut-être dormir avec son amoureux là, je sais pas ! Non, il se lève ! Bon, bah, allez ! Toi aussi, tu te lèves et tu vas aller dormir là-bas ! Allez ! Zou ! Irène ! Irène, va dormir maintenant ! Ça suffit ! Et toi, euh... Trois que tu fasses, tu vas au lit aussi ! Marcel ! Au lit ! Allez ! Tout le monde au dodo ! C'est comme ça ! Bon, ouais, c'est pas possible ce truc, hein ! Et ce pauvre Daichi qui ne peut pas aller dans son lit puisque son lit est squatté ! Euh, bah, non, il l'est plus ! Mais bon, c'est pas grave ! Pendant que d'autres hantent les lieux, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter sur Daichi, le retour ! En espérant que cet épisode vous ne s'est plus ! Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du T-Cast Challenge ! Ou t'autres choses ! Allez, salut !